vous pouvez nous présenter l'événement d'accord alors african fashion talent est une première édition d'un festival international de la mode elle réunit 13 pays du continent et c'était une évidence de le faire ici au maroc on est connu pour l'hospitalité on est connu pour l'accueil on voulait partager avec tous ces pays nos cultures et nos traditions et d'en faire une plateforme de communication et d'échanges et cet événement réunit des jeunes talents qu'on souhaite accompagner par la suite à travers la technique le management mais aussi bien avec des institutions ici au maroc qui peuvent permettre de faire des accompagnements avec le design on la connaît bien ici au maroc elle est riche elle est pleine de belles choses il ya la broderie il ya le perlage il ya tellement de choses à proposer que effectivement ça ça a plu à beaucoup de jeunes talents du pays c'était pour eux d'ailleurs très intéressant ils étaient ils arrivent avec joie et ils disent c'est merveilleux on entend beaucoup parler du maroc pour certains c'est une première et on leur dit ben oui et on veut aussi nous connaître vos traditions et vos cultures c'est une belle façon de se connaître parce qu'il ya des ponts quand même qu'on devrait pas on va pas on va pas se le cacher il ya l'afrique du sud l'éthiopie il ya le kenya qui est là il ya le mali il ya la côte d'ivoire il ya le sénégal qui sont déjà de très bons amis mais il ya d'autres très important qu'on fasse cette plateforme ici pour communiquer entre nous et je dis toujours que l'union fait la force et c'est dans l'eintreau il fait un travail tellement remarquable que nous en tant que jeunes talents et en tant que citoyens marocains c'était évident qu'on accompagne le la démarche de sa majesté l'eintreau combien de jeunes talents vont participer à cet événement alors on est à 23 designers au total il ya à peu près 13 de différents pays du continent et d'autres qu'on a choisi parce que quand je dis 13 parce qu'il y en a deux qui viennent de l'angola par exemple et qui viennent parce que on devait faire un choix on s'est dit on va en choisir un par pays mais ils étaient très enthousiastes tous de venir ici ils voulaient tous venir alors on a quand même fait des exceptions on en a pris deux d'un pays comment s'est fait le choix est ce qu'il y avait un concours comment vous avez choisi les jeunes talents alors honnêtement ça s'est fait par rapport à déjà celle qui nous a unis moi et naël debout c'est déjà notre passion commune qui est la mode alors on a un petit peu détecté aussi des talents qui font de très belles choses dans leur pays mais qui sont pas forcément reconnus et qui font des choses dans l'ombre on s'est dit pourquoi pas se donner la main et aller de l'avant tous ensemble et permettre peut-être à l'un de nous d'être plus en avant et c'est là où on s'est dit african fashion talent c'est c'est l'occasion de de mettre peut-être en plus en avant un jeune talent parce qu'il y a un concours à travers de cet événement qui accompagnera l'un d'entre eux qui sera sélectionné durant le défilé au mont au mall je le dis c'est le plus grand mall d'afrique c'était aussi évident que les chi'a bichou qui n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il y a ici à casablanca parce qu'on y a déjà une plateforme d'échange qui est ici on est déjà soudé entre entre africains et c'était c'était bien de le faire à casablanca donc dans le défilé on verra forcément une touche africaine dans la collection qui sera présentée tout à fait moi qu'elle est traditionnelle marocaine le caftan est très connu il ya une petite touche c'est les turbans que j'aime que j'aime mettre pour pour rappeler quand même que nous sommes africains mais le caftan traditionnel avec sa petite touche peut-être de perlage tout ça un peu plus moderne oui mais ça reste quand même l'afrique est ce qu'il y aura une touche au niveau des couleurs parce qu'on connaît que les les couleurs qui sont utilisés dans les autres pays africains sont un petit peu différentes effectivement il ya toujours des couleurs flashy mais qu'on a en commun ce que on aime aussi les belles couleurs la preuve en tant que marocaine j'ai mis des couleurs très flashy pour mettre peut-être un petit peu la petite touche un peu plus présente africaine mais oui vous allez avoir des étincelles c'est du prêt à porter le défilé c'est du prêt à porter parce que chacun va apporter un petit peu ses cultures et ses traditions le caftan chez nous c'est une tradition donc c'est évident que ce soit aussi sur le podium merci beaucoup je vous en prie c'est avec plaisir